Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des DeguTester, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un épisode vraiment très très particulier. Nous avons reçu un colis d'abonnés. Effectivement on ne sait pas encore ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas regardez-moi ça. Donc cet abonné, pour celui qui est très curieux et qui regarde les commentaires, il va le connaître puisque c'est l'Amitakos. Amide pour les intimes ou également Topmanland. Voilà, il a plein de comptes, il faut s'y retrouver. C'est sûrement un des abonnés les plus assidus qui nous suit déjà depuis un bon moment. Il nous met des pavés comme ça le mec sur YouTube. J'ai su que j'avais un colis qui m'attendait à Caen, dans un point relais. 7 kilos le boui-boui, un beau bébé. J'espère qu'il n'y a pas de bébé par contre à l'intérieur. Donc c'est notre deuxième colis d'abonnés, puisque avec Adrien on avait eu Élise, d'ailleurs on lui fait un petit coucou, qui nous avait offert des bières pour qu'on puisse les déguster, donc les bières de la brasserie Lali. Et là du coup c'est totale surprise, on ne sait pas du tout avec l'arachou ce qu'il y a à l'intérieur. L'arachou est à côté de moi. Elle, elle est très curieuse, depuis hier on a le colis, elle veut l'ouvrir. Et je lui ai dit mais non, on va faire en vidéo. Je pense que ça peut être rigolo. Et regardez, mais regardez la taille du truc ! C'est énorme ! Franchement, merci à toi encore Amide, puisque j'en entendais pas autant. Si tu kiffes la vidéo comme d'hab, tu mets un pouce, tu t'abonnes. N'oublie pas la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et partage avec tes amis et ta famille. Et donc c'est parti, on va passer à l'ouverture ! Le couteau, toujours essentiel. Moi je ne sais pas ouvrir les cadeaux, à chaque fois je déchicte tout le papier cadeau. Alors, comme s'il y avait de la peinture déjà. Je vois un dessin, alors je le vois sur le retour de la caméra. Donc il y a marqué tirer ici, il y a écrit l'aider du testeur. Ici il y a marqué gourmandise. Là il y a marqué bonheur. Et ici, liberté. Donc ça a dû déjà lui prendre un petit peu de temps, parce qu'il faut faire sa petite peinture tranquillou. C'est un artiste, mais vous le savez, enfin si vous le connaissez, vous savez que cette personne est folle. Regardez son Instagram, je vous le mets en description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous allez voir, c'est un phénomène. Voilà, comment ça se présente à l'intérieur. On va juste lire son petit message juste avant. Le jour est arrivé, je suis super ému d'écrire ses premiers mots, car ça faisait longtemps que je voulais le faire. J'ai voyagé depuis presque deux ans avec vous, vous savez ce que je pense de vous, il y a des traces dans votre espace commentaire. Effectivement, je confirme. C'est tellement long des fois qu'il se fait spam. J'aimerais qu'à votre tour, vous voyagez dans mon univers à la vitesse de la lumière, non à la vitesse de l'émotion. Quand je dis mon univers, je vous laisse entrer dans l'infini de mon cœur. T'as poète ce mec, hein ? Et toi, si tu pouvais éviter de mettre ton cul par là, ça m'arrangerait. J'en dis pas plus, Ludo, tu es le commandant de bord, je te fais confiance et j'espère que ça vous plaira. Merci pour tout ce que vous faites, continuez à partager, vous êtes les meilleurs, Amide. Un mot qui fait chaud au cœur, mais après je te l'ai dit à cette fois, sur les commentaires que tu laisses. Ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. T'es prête, Larachou ? Prêt pour le voyage ? 3, 2, 1... Décollage. Hé, on se croira à Noël, c'est le Père Noël ce mec. Il est fou. Donc il a dit un tout premier. Le premier ? Il sera noir. Tout noir ? Bah, il sera noir, il a marqué. Maintenant, tu seras beau gosse. Sites Factory. On va pas acheter des fringues quand même. Merci. Mais t'es fou, t'es un grand malade. Vous êtes pas bien. T'es pas bien, l'ami, t'es pas bien. Un polo. Raph Loren. Arrête. Il est pas bien, lui. Bah putain, merci beaucoup. Je m'attendais pas à ça. C'est parti, on part en habillage. A few moments later. Est-ce que j'ai la classe ou pas ? Regardez-moi ça. Tu es un grand fou. À ma taille, parfait. Tu m'as même pas posé de questions sur ma taille de vêtements. Voilà, donc ça, c'est le premier. Ça commence très très fort. Ça fait vraiment longtemps en plus qu'il m'en parle, qu'il veut m'envoyer quelque chose. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit. Et après, du coup, il disait On peut ouvrir les autres un peu comme on veut. Oui. Il a marqué Ludo, tu es le meilleur. C'est bizarre parce que c'est dur mais un peu moelleux à la fois. On se croira à Noël. C'est un truc efficace. Mais t'es un grand malade quand même. Putain. T'es un grand fou. Dans cette maison, c'est le chat qui décide. Ou c'est la rachouf. Non plus. Petite dédicace pour la minette. Alors là, j'ai un petit mot. C'est marqué de la part de All My Food. Instagrammeur également qui a créé sa page et qui fait de la food. Vraiment qui te donne bien envie. Je la mets également en description. N'hésite pas à aller faire un tour. Et donc si c'est de la part d'Olivier, merci également à toi Olivier. Vous êtes des grands malades. Oh, c'est de la bouffe. Alors, qu'est-ce qu'il nous a pris Olivier ? Oh, ça, ça a l'air ça. Petite cacahuète caramel chocolat. Donc en tant que gourmand, il sait nous parler. Ça vient de Belgique. T'en veux une ? Oh, c'est trop bon. Au niveau de la forme, ça ressemble un peu à M&M's. T'as la cacahuète. Par contre, t'as vraiment le goût caramel chocolaté quoi, qui ressort bien. C'est un peu moins croustillant qu'un M&M's. Moi, j'aime pas les M&M's moi. Le problème de ça, c'est que tu l'ouvres, tu te mets devant un film et puis tu le déglingues le truc. Ça aussi, ça peut être pas mal à mon avis. Et là, c'est de la confiture de lait. Au chocolat et à la noisette. Sans gluten, sans additif, raffolé. Je connais pas du tout ce te marque. Et sans huile de palme. Hum, c'est bon. Ça sera bon. Tu sens bien le... Ça sera bon sur des cartes. Tu sens bien la noisette. Ouais, on goûte juste un petit peu. Tu sens la noisette à mort. Ah, c'est trop bon. Ah, la vache est trop bon. Ça a un très, très fort goût de noisette. Noisette chocolat, franchement. Tu sens bien les deux. Et c'est de la confiture de lait. C'est pas de la pâte à tartiner. Ça, franchement, vous allez le retrouver justement sur Instagram très prochainement avec des crèves. On passe au suivant. C'est bien emballé, en tout cas. Félicitations, monsieur. Alors ça, je vais aimer l'arachou peut-être un peu moins. Petit gâteau apéro. Alors, japonais ou chinois. Même pas. Vu l'écriture, peut-être même Vietnam ou Indien ou je ne sais pas exactement. Voilà. Nori Wasabi Flavor. Saveur wasabi et algues nori. Et là, du coup, ça va être saveur crevette. Oh, la vache. Oh, la vache. Ça sent la mer, en fait. Ça sent vraiment l'algue marine. Alors, tu ne sens pas trop le wasabi, du coup. Ça, c'est le genre de truc, Adrien, il aurait bien aimé, je suis sûr. C'est pas mauvais. C'est juste que ça a une forte odeur de mer, de marée. Et le second à la crevette. Là, on est dans le thème la marée, quoi. Oh, putain. Je viens d'ouvrir ici. Oh, la vache. Ah, ça picote. Ah, c'est pas la même texture, déjà. Il est beaucoup plus croustillant. C'est un peu comme le maroilles. Ça a une très forte odeur. Après, au goût, c'est un peu plus atténué. Tu sens moins le goût de la crevette. Petit apéro qu'on va se taper devant une petite série. Enfin, que je vais me taper parce que là, à chaud, elle est en PLS, là. Alors, ouverture de la box. Ah, c'est pour Adrien, ça. De la part d'une bruit de Panoramix à Adrien. Pour que la magie marche à ouvrir seulement si vous êtes présents tous les deux. On va attendre. Adrien viendra début août nous voir. Et donc, du coup, je lui ferai ouvrir et on fera une story dessus. Oula. Oh, ça sent le liquide. Ensuite. Ah, ça tombait bien. J'avais soif. Ça va être rigolo, ça, à t'aider. Oh, non, c'est rigolo, ça. Je connaissais pas du tout. Une petite canette à boire choupa-choups. Saveur fraise. À la boulette. C'est quoi cette couleur ? Ah, la vache. Ça sent le yop. Ah, oui, c'est vrai. Ça sent le yop fraise. Ou la petite mel. Alors, ça doit être un peu chimique. Merci, merci, Amide, en tout cas, pour cette petite découverte. Et ça fait du bien un peu, ça désaltère. Alors, un petit comme ça. Ça va vraiment chercher des trucs, vraiment, je ne les connais pas, ces produits. C'est un truc de dingue. Banane enrobée de chocolat, de ce que je comprends. Donc, ça vient d'Autriche. Choco bananène. Ça se présente comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment de la banane à l'intérieur ? C'est pas la banane le fruit. À quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser au Pimps. Le coulis, en fait, il a une texture un peu dure. Là, t'as des produits. J'en ai jamais entendu parler. Des petites trouvailles d'amide. On trifouille, on trifouille. On va passer à celui-ci. Ah, tu m'en as parlé, ça. Là, je ne sais pas si c'est fourré ou pas. Ça a l'air super original, quoi. C'est sans colorant. Là, j'ai la traduction. C'est biscuits riz au jasmin. Et lait de coco à Rome pendant. Pendant, on ne connaît pas du tout. Là, tu nous fais vraiment découvrir quelque chose. Le dessin, c'est ça. Ah, ça sent la noix de coco, du coup. T'as le lait de coco, mais t'as vraiment la saveur qui vient en plus, là. En arrière-goût. En arrière-goût. Mais c'est bon. Mais ouais. Produit de Thaïlande. Ça, devant la télé, c'est pareil. Ça part direct. Il y a des espèces de petits grains noirs. Mais alors là, super original. Franchement, bravo. Parce que... Le genre de produit qu'on adore découvrir. Parce qu'on ne connaît vraiment pas du tout. Au suivant ! Et puis... Moi aussi, j'ai le droit à ma petite tasse. Merci. Je ne suis pas parfaite, mais mon chat m'aime. Donc effectivement, c'est bien ce qui est écrit. Elle a bien traduit. Pourtant, à part dire « je veux de l'eau » en anglais, généralement, où il est l'heure de dormir. Bon, il en reste plus que deux. Tu dis qu'il y en a un à ouvrir en dernier. Le cube. C'est ça, pour moi, un cube. On va voir celui-ci. Oh là 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 là. On n'est pas près de maigrir. On n'est pas près de maigrir. C'est un grand malade. Tantin ! C'est une tablette de chez moi ? Oh là là ! Non mais, l'Amide à cause, ça fait un mois et demi, je suis au régime. Je n'ai jamais vu une tablette aussi grosse. Non, non plus. De la Picardie pour la Normandie. Merci beaucoup, Amide. 1,5 kg. Combien de temps tu manges ça ? Est-ce que là, ça ne vous donne pas envie d'avoir la même ? Je vais faire une photo Instagram. Ce sera peut-être ma photo du jour. Comment tu veux que je coupe ça, moi ? Oh merde ! Voilà ! Un carré de chocolat ! Qui vaut à une nuit d'année. Non, en plus, il est trop bon. Petit éclat de caramel à l'intérieur. Là, je pense que si on mange un carré par jour. Non mais regarde la taille du carré de chocolat, quoi. Eh ben, on est gâté, franchement. Et on va avoir de quoi manger pendant un petit moment. Donc là, il y a marqué, Nyaou, c'est pour toi le chat. Peuze à la friandise. Ah, faut qu'elle appuie dessus. Bah, merci pour elle. Comment faire grossir aussi le chat ? Merci, Amide. Merci beaucoup, Amide, pour ce colis. Tu as toujours les mots pour donner du courage. Et merci beaucoup à toi. Ça me touche énormément, ce genre de colis-là. Parce que je sais la valeur qu'il peut y avoir derrière tous les cadeaux. Je ne sais pas trop quoi dire. Mais en tout cas, un énorme merci à toi. Énorme merci également à Olivier, qui lui est également très très présent. Et en espérant que ça continue comme ça, que les vidéos qu'on fait sur la chaîne vous plaisent. Et qu'on continue à découvrir des choses ensemble. Comme d'habitude, rendez-vous mardi à 18h pour une prochaine vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Merci, Amide ! Sous-titrage ST' 501